bonjour mesdames et messieurs merci de nous rejoindre ici congo live télévision jeudi 12 janvier 2023 vous nous suivez vous nous suivez de partout à travers congo live vous faites bien c'est matin en direct espoir moyennoka activiste des droits aimés militaire des mouvements citoyens ingénie actif des goma espoir bonjour je rappelle également que vous êtes étudiant bonjour merci les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que les congos puissent être les congos dont étaient les voeux de monsieur eméry patrice lumumba les congos dont étaient les voeux de monsieur laurent désiré kabila merci espère avec vous nous allons revenir sur s'il faut dire des questions polémiques alors des propos qu'a tenis le président rwandais paul kagamé la fois dernière des propos qui ne cesse de susciter des réactions au congo et partout dans le monde il ya il ya plusieurs organisations des droits humains notamment human rights et qui s'est déjà prononcée là on va y revenir mais hier soir lors d'un briefing à la presse nous avons suivi les ministres nationales de la communication patrick mouyaya qui a réagi au delà de ça il ya les ministres aussi moins dans un guide à l'heure on commence par sa réaction il a dit j'ai cité il n'a pas de nous il n'a pas il n'y a pas de nouveau réfugié congolais au rwanda aucun congolais ne peut se réfugier dans une prison a déclaré moyenne dans un guide en tout cas sa réaction et je me rappelle bien vous vous même vous étiez revenu sur saga il ya quelques jours je vous ai interrogé sur la même question vous avez parlé que parti au rwanda c'est comme une prison aucun congolais digne de son nom un vrai congolais qui peut aller se réfugier au rwanda meilleure surprise c'est le moyen d'un anglais ministre congolais ministre nationale qui dit presque la même chose en citant qu'il n'y a pas vraiment de nouveau réfugié au rwanda car aucun congolais ne peut aller vivre dans une prison comment vous réagissez à cela en fait moi je me rejoins au propos de monsieur moui nozangi mais lui aussi il s'est réjoui à mes propos mais vous savez aujourd'hui la situation actuelle a poussé à tous les citoyens congolais constituer de son esprit patriotique de soutenir son pays vous voyez puisque je suis militant de la lucha ici au congo je ne serai jamais militant de la lucha au rwanda de même que monsieur moui nozangi c'est ministre au congo il ne sera jamais ministre au rwanda il doit être ministre ici chez lui c'est comme ça que moi je dis les crocodiles se sent fort quand il est chez lui et chez les crocodiles c'est dans l'eau vous voyez et chez un congolais c'est au congo c'est que moi le propos qu'a tenu les ministres je crois qu'il a suivi l'émission et il a bon jugé de suivre ce qu'on nous demande au gouvernement congolais mais aussi je crois que non on doit pas arrêter la réflexion là bas nous devons réfléchir au delà de ce que les gens pensent monsieur le journaliste kinshasa dénonce l'incident de kagame kinshasa a accusé le président rwandais paul kagame d'instrumentaliser à défis politiques les réfugiés congolais au rwanda paroxysme de l'indécence selon le gouvernement de la rdc lundi devant le sénat rwandais paul kagame a déclaré que son pays ne pouvait pas en tout cas continuer à accueillir des réfugiés de la rdc il avait dit je cite je refuse que les rwandais supportent ces fardeaux a-t-il ajouté dans les derniers épisodes en date de vive tension entre kigali et kinshasa c'est la preuve que les droits humains n'ont aucune valeur pour les présidents rwandais à juger devant la presse patrick mouya ministre national de la communication mais les rwandais c'est un pays sous dictature comment voulez-vous que dans un pays sous dictature qui est la démocratie non c'est que les droits humains ne peut pas y être allez-y voir leur prison de bitarama c'est bitarama vous voyez les gens s'entremangent entre eux c'est au rwanda les gens s'entremangent entre oui il ya des vidéos qui qui aujourd'hui fait baisse des réseaux sociaux les gens s'entremangent entre eux et tous ceux là qui sont arrêtés là bas ce sont des opposants politiques tout celui qui ne partage pas la vision de messieurs kagame c'est qu'on jette dans cette prison là de bitarama nous faisons des recherches ça soit rassuré et nous avons quand on a nos numéros il ya celles qui nous contactent et qui nous disent vous voyez il ya ça il ya ça il ya ça il ya celles qui nous promettent aussi la mort quand on va arriver à goma nous allons te prendre on va te tuer on vient on te jette au cashmah ce qu'ils vous appellent ce sont des numéros bon on vous écrit sur les réseaux sociaux il ya celles qui m'écrivent sur les réseaux sociaux celles qui m'appellent toujours sur les réseaux sociaux et surtout celles qui me promettent la mort des menaces il ya des menaces mais moi je dois m'en foutre ce sont des menaces inutiles nous savons que nous devons verser notre sa pour sauver notre pays aucun étranger sauvera notre pays maintenant moi quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui surtout quand j'ai suivi la déclaration c'est la première fois que messieurs moi je communique très bien puisque je vous dis il fait partie il fait partie des faux communicateurs du congo mais c'est la première fois je vous dis c'est la première fois que monsieur patrick mouyaya les ministres il communique très bien comment ça c'est sa première fois puisque aujourd'hui quand il touche des questions des questions dont la population a toujours soulevé c'est ça une bonne communication souvent il communique souvent il est à gauche mais bon nous les félicitons cette fois ci et on félicite aussi les gouvernements on les félicite cette fois ci pour cette communication puisque les ministres ne peuvent communiquer que c'est que que ce qui a été décidé par les gouvernements alors nous devons comme je l'ai dit au début nous devons réfléchir au delà de ce que nous voyons vous voyez on doit voir ce qui se passe derrière le rideau comme cagamé il se décide qui ne va pas lâcher prise c'est que nous aussi nous devons pas lâcher prise et je l'ai dit chaque jour que vous soyez général que vous soyez policier que vous soyez caporal que vous soyez ministre que vous soyez citoyen lambda vous devez comprendre que cette guerre vous appartiennent aucun étranger à cimera à l'intégrité mais aucun étranger se battra pour verser son ça à l'intérêt de la population congolaise c'est que nous mêmes nous devons accepter que nous puissions quitter les sols mais on s'est bâti pour les sols congolais puisque nous ne vivrons pas ailleurs nous allons vivre ici c'est pourquoi nous on condamne tout ministre congolais tout citoyen congolais qui accepte de voler les biens des congolais pour investir ailleurs et aussi comme je l'avais dit la fois dernière tout c'est le tout ministre est congolais qui a des enfants à l'extérieur ces enfants doivent revenir ici tous citoyens congolais à l'exercice au rwanda au bida d'un trépé non je n'ai pas au rwanda il n'y a pas de congolais rwanda il n'y a pas de congolais c'est congolais qui sont là basse sont des congolais soit bifabriqués et bien il peut y avoir aussi des congolais qui sont pour des raisons soit du travail ou bien pour d'autres raisons puisque vous savez tous nous sommes sans ignorés les médecins rwandais en général ce sont des congolais oh mais oui au moins 80 au moins 90 pour ça ce sont des congolais qui soignent les rwandais qui soignent les rwandais c'est qu'il y a celles-là qui ont fini à l'unigome qui sont partis moi je l'ai dit le gouvernement congolais on devrait avoir les ministres qui sont à mesure de réfléchir pour l'avenue de la rdc que des ministres qui réfléchissent pour des faits électoralistes vous voyez ce que la rdc c'est le pays d'avenir mais lorsque c'est le pays d'avenir et que nous n'avons pas attend une chose l'air de 5 pays d'avenir donc on peut pas vivre dans le présent c'est ça non on doit vivre c'est le pays du moment si je parle les pays d'avenir puisque il ya une transition écologique et comme il ya une transition écologique c'est que nous devons avoir des personnes à mesure d'assumer cette transition et cette transition c'est nous qui avons des matériels pour construire l'humanité de demain est ce que vous ne voyez pas qu'après 10 ans 20 à 30 ans on parlera toujours la rdc pays d'avenir non je ne crois pas je ne crois pas mais l'avenir est un peu un peu flou mais l'avenir c'est l'avenir et l'avenir ne changera jamais vous voyez l'avenir va exister et nous serons pays d'avenir même au-delà des mille à 50 ans jusqu'à ce que l'humanité prendra fin puisque aujourd'hui moi moi je l'ai dit le sérieux problème c'est puisque le chef de l'état il a des mauvais conseillers de détourner au pouvoir à côté de lui vous voyez des huisseurs à côté du chef de l'état mais si on avait des personnes dignes de soi la rdc c'est ça le bon moment c'est ça l'air qu'avait dit laurent désiré kabila c'est ça l'air qu'avait dit l'umumba c'est ça l'air qu'avait dit à les prophètes simon kimango vous voyez revenons un peu sur cette affaire du rwanda parce que j'ai lisé un peu cette dépêche de nos confrères de l'afp relayé par actualité précédente ce qui sait que j'ai fini ça je vais lire les citations de mou yaya je cite c'est la preuve que les droits humains n'ont aucune valeur pour le président rwandais à juger devant c'est un dictateur que vous voulez pour le droit de l'homme c'est un dictateur ça ne peut pas exister les droits humains c'est dans des pays démocratiques mais c'est un sanguineur un dictateur qu'est ce que vous voulez comme droit de l'homme nous ne revenez plus sur ça puisque monsieur kagame tous nous les savons est ce que non je l'appelle mais d'ailleurs c'est pas monsieur kagame les sanguineurs kagame tous vous plaît ça c'est une émission quand même scientifique effectivement c'est scientifique et nous avons du respect envers tout le monde puisque c'est une personne si vous n'avez pas du respect et si et si on ne peut pas le respecter comme chef de l'état ce qui connaît quand on est autorité on a on doit prévoir mais lorsque vous vous êtes en train de prévoir pour évacuer pour extréminer toute une population mais ça c'est plus une prévention vous voyez vous voyez ce n'est plus une prévention c'est vous qui l'édite vous assumez moi lorsque je dis aujourd'hui le congo compte au-delà de 13 millions de morts au -delà de 13 millions de morts qui a récréé par qui et par monsieur kagame par monsieur mousseveni et par certains occidentaux certains français certains américains certains allemands c'est que c'est une conglomération davantirier qui se mettent ensemble pour l'expiration ou bien pour extréminer la population congolaise mais nous le disons aucun centimètre qui quittera le congo pour appartenir à un autre pays et moi je je hier j'ai eu une conversation avec certains amis ils sont de la communauté tous ils sont des jeunes ah oui j'ai une conversation avec eux ils sont ils sont des jeunes moi je leur ai dit vous devez vous désolidariser avec kagame si kagame est en train de partir si il va vous il va vous instrumentaliser demain après demain vous serez où moi vous pouvez me tuer mais vous n'allez pas tuer d'autres qui vont venir vous voyez et qui liront l'histoire et qui vont lire et qui vont lire l'histoire c'est que c'est que nous devons faire nous devons nous unir pour mettre l'ennemi hors état nuire et aujourd'hui dans la région de gralac notre ennemi s'appelle paul kagame nous savons que nous avons ces gens dans cette ville puisque mais il a c'est il a ce garçon de course c'est petit en 23 il a d'autres opérateurs économiques avec qui il collabore demain après demain moi je peux disparaître sur la planète mais vous devez mettre en tête que le congo restera indivisible puisque nous avons sa carte c'est qu'il est en train de monter d'ici et là et malheureux qu'il est on a su sa carte avant l'état ça reste maintenant notre gouvernement et à notre armée de bien faire ses missions régaliennes merci je continue anakisa polka gamay de faire un chantage à la communauté internationale sur des vies humaines en bafouant tous les textes légaux à la matière je poursuis c'est inime a-t-il insisté ajouta on instrumentalise les réfugiés congolais parce qu'il ya un calcul politicien derrière c'est le paroxysme de l'indicence ça c'est moi qui dit c'est lui ses déclarations de paul kagame vise à détourner l'attention internationale de la responsabilité du rwanda à travers les m23 dans l'agression de la rdc dans les massacres des kishishé a encore estimé patrick mou yaïa mais il faut rappeler les faits parce que c'est l'histoire déjà écrite fait novembre plus de 130 civils c'est l'olonie ont été tués dans ce village dans les villages des kishishé à l'est de la rdc par nous on avait on avait comptabilisé 300 personnes qui étaient massacrés sauvagement vachement par les dieff à travers les petits voyous de l'in 23 vous voyez nous comme je l'ai dit que moi c'est sa première fois qu'ils communiquent très bien laisse moi que je finisse alors sa communication s'il vous plaît les rwandais accusés de soutenir cette rébellion donc la rébellion du m23 c'est qu'il continue à nier les garçons de course il n'est pas nié à l'ouanda il avait signé ça à l'ouanda cagamé lucile avait dit ce qu'il va dire aux événements de se retirer mais vous ne pouvez pas dire aux gens que vous ne savez pas de se retirer j'ai fini je cite il ya quelque chose qui ne fonctionne plus normalement autour du président cagamé à jiji patrick mou yaïa parce que depuis que le monde entier a vu ce qu'il fait il n'essaie il ne se passe plus un jour ça qu'ils tiennent des propos qui sont assez dangereux nous nous sommes disposés à accueillir nos frères parce que nous sommes hospitaliers a encore affirmé les portes-paroles en rappelant que les rwandais avaient fui en rdc après le génocide de 1994 au rwanda je cite si nous avons ouvert nos frontières à cette époque c'est parce qu'il y avait une demande de la communauté internationale pour des besoins humanitaires a-t-il dit et depuis et depuis nos malheurs ont commencé parmi ces rwandais se trouvaient des auteurs du génocide dont certains ont créé un mouvement rebel actif aujourd'hui encore dans l'est du congo et qui met depuis plus de 30 ans par des dizaines de groupes armées mais ici en tout cas mou yaïa il a été trop fort car il dit il ya quelque chose qui ne marche qui ne fonctionne plus normalement autour du président cagamé juge mou yaïa parce que depuis que le monde entier a vu ce qu'il fait il ne se passe plus un jour ça qu'ils tiennent des propos qui sont assez dangereux ouais en fait vous savez je l'ai dit la fois dernière que lorsque vous avez mis quelqu'un à genoux il cherche toujours comment se mettre encore debout mais moi je crois si cagamé se mettait encore debout puisque c'est comme c'est comme un homme qui a été castré vous voyez excusez c'est comme un homme qui a été castré et comme l'a été castré moi je ne sais pas qu'est ce qu'il va encore faire mais aussi notre gouvernement doit avoir beaucoup d'état des techniques et tactiques moi je crois la guerre n'appartient pas au gouvernement même si j'ai dit que le gouvernement doit avoir des techniques et tactiques mais la population en général doit avoir des techniques et tactiques puisque moi mon objectif l'objectif de la lutte c'est de rendre la population exigeante devant nos autorités et que nos autorités soient aussi rédévables devant la population et comme nous demandons au gouvernement d'être rédévables nous devons faire aussi notre devoir comme population et le gouvernement doit comprendre ce que nous nous faisons comme travail et qui doivent partir c'est que de la partir du vœu de la population si le gouvernement passe à côté comprenez que on ne peut pas accepter de diriger par les gens qui ne veulent pas nous comprendre car si on peut revenir dans 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 les propos de Mouyaya alors ce qu'il a parlé communication oui dans sa communication la meilleure oui c'est cette fois ci c'est le vœu non cette fois ci c'est une communication quoi que c'est un peu bon c'est pas c'est vous qu'il a tiré à balle réelle il n'a pas tiré à balle réelle puisqu'il a il a essayé aussi de montrer quelques stratégies du gouvernement vous voyez c'est ce que c'est ce qui nous manque alors ce qu'il a dit quelque chose disait à l'élection comme ça là je politique plutôt alors nous savons la rdc tend vers une période très cruciale pour les congos puisque nous allons décider est ce qu'il faut continuer avec ce qui dit ou bien est ce qu'il faut mettre ce qui dit à côté et nous savons quelle est la carte de messieurs kagame quand kagame disait d'abord ça que ce qui dit n'avait pas gagné les élections il cherche comment n'est pas organiser les élections biétriciens encore ce sont des problèmes congolais ça ne concerne pas kagame vous voyez c'est que c'est à nous mais lui là ça se passe très bien honnête pour ça non il n'est pas il n'a pas de leçon cher ami c'est un dictateur c'est comme c'était à l'époque de mobutu qui ne pouvait pas voter mobutu il fallait voter mobutu les rois des aïres les rois des aïres mais les aïres c'est un grand pays lui s'il pense qu'il peut être le roi du rwanda roi où dans quelle région mais du roi du chef d'avenir écoute là on ne parle pas le roi du rwanda le roi de la région non il n'est pas les rois de la région il n'est pas les seuls coqs qui chantent les seuls coqs qui chantent les seuls coqs qui chantent c'était mobutu tout avait des qualités avait des qualités et des valeurs on ne refuse pas que mobutu ne commettait pas des erreurs il commettait aussi tant d'erreurs mais les erreurs de kagame et de mobutu c'est assez différent à l'époque de mobutu et abhi arima n'était président je crois est ce que les tutsis ne vivaient pas au congo ils vivaient au congo est ce qu'il y avait un problème contre eux non est ce que c'est tous ils sont plus ils sont toujours est ce qu'on a des problèmes avec eux non mais quand kagame arrive les hitlers d'afrique quand il arrive il commence à instrumentaliser les gens c'est ça les chances que j'ai vu que j'ai eu avec certains certains jeunes de la de la communauté tutsi nous n'avons pas de plan avec mais kagame ce qu'il veut c'est quoi il veut instrumentaliser ses jeunes intégrés dans les 23 battez vous contre les congolais il faut mentir qu'on vous extrémine nous savons qu'il ya des cas isolés lorsqu'il ya des incompréhensés autre chose mais nous comme une population instruit discipliné discipliné hospitalier on ne peut pas tomber dans leurs pièges vous voyez on tombe pas dans leurs pièges mais nous nous savons que mais c'est kagame tant ça fait il cherche aujourd'hui à se faire je vais être le mobutu d'afrique non c'est impossible c'est révolu c'est révolu mobutu était une personne qui avait ses qualités et ses valeurs mais kagame n'a pas de valeur lorsque vous jetez des inonçants dans des prisons où les gens s'entraiment entre eux mais quel genre de manque d'humanisme monsieur le journaliste il va voir quelques notions d'humanisme bon je ne sais pas l'union européenne qui soutient les rwandais les états unis la france grande bretagne l'australie danemark qui les soutiennent bon je ne sais pas si on va les qualifier des cannibales ou bien des sanguinaires aussi mais les congolais soyons toujours éveillés nous sommes dans la guerre et nous devons nous approprier cette guerre nous la population congolaise merci dernière question je sais que c'est un autre sujet qu'on va développer avec d'autres invités mais on en parle un petit peu avec vous humano acte aux tchakis les rwandais de vouloir politiser les droits des réfugiés vous savez lorsque dans les droits humanitaires dans les droits internationaux humanitaires lorsque vous êtes en train de fuir soit la guerre soit d'autres si vous fouillez soit la guerre ou bien soit vous êtes poursuivi vous avez droit de vous exiler n'importe où c'est pourquoi vous avez vu d'ailleurs si vous fouillez par si jamais une guerre par exemple l'arrivée à goma vous allez vous réfugier la 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 question excusez là je excusez pour les termes mais je crois que la question là je moi j'en peux pas y répondre parce que la réponse est claire la réponse est claire c'est la guerre on doit se réfugier partout où on veut voilà mais pas dans les pays agresseurs nous vivons une guerre nous est imposée par les rwandais est ce qu'on est à dire par les rwandais puisque je crois que bientôt là au rwandais y aura un bon président mais nous est imposé par kagame au rwandais y aura un bon président qui n'est plus kagame bon c'est pas moi dire c'est pas moi dire mais il faut il faut lire les signes des temps il faut lire les signes des rwandais et c'est ce qui manque aux gens alors pour répondre à la question moi je crois que on doit se réfugier dans les pays où on est sur qu'on paie retrouver la paix mais au rwanda que vous n'aurez qu'elle paix il n'y a pas de paix et c'est ce qui fait mal lorsqu'un jeune congolais se réfugie au rwanda c'est impossible c'est il va se réfugier au rwanda comment il va se réfugier au rwanda comment mais lorsque monsieur kagame décider d'une manière intentionnelle de violer les droits des réfugiés je crois on doit tirer tous conséquences et comprendre et ça c'est dit lorsque vous voyez c'est tout dans les droits humanitaires internationale lorsque vous voyez qu'un pays cherche à exterminer ses citoyens il faut intervenir et lorsque les rwandais veulent plonger les rwandais pensez-vous il a dit parce que la fois passé il a dit qu'il faut qu'on cherche comment se débarrasser il faut il faut il faut le faire il faut le faire c'est très urgent mais il y a un rwandais qui a commenté qui a dit non j'ai vu ces jeunes il était il était sous les effets d'alcool il était ivre qu'est-ce qu'il a dit il était ivre en disant que les jeunes vous applaudissez pour tu sais qu'il dit c'est qu'il vous mérite est ce que en quoi en quoi ça concerne un petit chanvrier rwandais mais il n'est pas concerné si tu sais qu'il dit nous savons il peut avoir des qualités il a aussi c'est notre chef de l'état oui c'est un chef de l'état et ça ne concerne pas les étrangers ça n'est que non là vous faisiez vous faites la populisme aussi mais du populisme et pardon nous c'est notre chef de l'état et il a il peut avoir ses faiblesses il peut avoir ses faiblesses mais c'est notre c'est notre dirigeant mais nous devons les sanctionner si on veut les sanctionner à travers des élections pas puisqu'il est un petit un petit garçon un linge bot d'un sanguinaire kagame un analyste rwanda dit que chisekedi n'a pas à mesure de se débarrasser des centaines de groupes armés qui sont ici et puis il dit qu'il va les débarrasser des kagames vous savez que ces groupes armés oui lorsqu'il dit ça il a raison ce sont des groupes armés implantés par les rwandais pour que je vous dis ils sont aussi au courant c'est implanté par les rwandais pour que nous ne puissions pas exploiter nos ressources nos ressources non attention à part les congolais éveillés mais c'est c'est imbécile de 923 serait déjà massi si il serait déjà dans la ville mais ce sont les congolais éveillés fait de cette émission mais maintenant moi pour citer moi je peux dire à ce jeune garçon je crois qu'il doit garder son mal à nos pensions puisque puisque ils auront ils auront le baptême des faits et ils seront libérés vous allez libérer non nous appelons les rwandais de se prendre en charge point barre lorsque vous avez un dirigeant qui vous bloque que vous ne puissiez pas vous épanouir mais il faut vous demander lorsque nous attention les rwandais se développent non ils ne se développent c'est un pays moins c'est un pays égal moins c'est pas égal il faut c'est un pays égal au territoire de niragongo parce que c'est le plus petit je vous dis il faut faire vos calculs les rwandais combien de kilomètres et le territoire de niragongo c'est combien de kilomètres et il faut demander je ne prends même pas la ville je prends le territoire de niragongo de walikale qui fait partie des cinq territoires du nord qui vous qui est plus grand que les rwandais vous voyez quelqu'un qui peut comparer les rwandais au congo les grands congo je crois qu'ils se trompent nous sommes un pays éléphant aujourd'hui que les rwandais fait parler non c'était vous savez chaque chose à son temps et c'était une génération qui avait peur de dire à cagamé ouvertement mais aujourd'hui nous avons une génération dont nous savons même si vous vous taisez vous allez mourir même si vous parlez vous allez mourir à quoi bon de mourir est assis faut mourir debout il faut mourir debout merci et nous savons nous savons ils peuvent tout faire mais nous nous tenons debout et ils ne nous auront pas merci merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé fait de cet entretien espoir merci d'avoir été là numéro de téléphone merci pour l'invitation mais comme le disons chaque jour chers congolais partout où vous êtes vous devez vous approprier cette guerre puisque après ça il y aura les tourbillons mais nous savons qu'après ça tout congolais va vivre tout ce qu'ils rêvaient tout ce qu'ils rêvent tout ce qu'ils rêvent le moumba qui mangou mamadou et tout ce qu'ils rêvent d'autres d'autres héros qui sont déjà partis et d'autres qui ont été assassinés par monsieur kagamé et les rwandais les meilleurs des téléphones nous sommes sur le prix de 143 9 966 40 08 merci merci en exclusivité si congolais merci kinshasa merci la diaspora merci l'est d'avoir été là merci 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 beaucoup merci à tout à l'heure pour un nouveau numéro d'accord merci à tout à l'heure pour un nouveau numéro d'accord